salut tout le monde c'est mathilde val alors c'est parti pour le tac au tac avec spot gym on t'a déjà reconnu dans la rue à aguenot c'est déjà arrivé les petites du club mais sinon non quand même pas à ce point là tu as la possibilité de faire une compète en trio avec deux gammes qui choisirais tu as c'est difficile je dirais benjamin hausberger et loris frasca un avenir en nti pourquoi pas pourquoi pas j'y réfléchis mais pour l'instant c'est plus non plus la veille d'une compète on dort comment alors ça dépend petite c'était une catastrophe j'arrive pas du tout à dormir aujourd'hui ça va on croise la gré que tu aimes le moins normalement on aime les quatre agrés mais s'il faut choisir je pense que j'irai la poutre ton film préféré mon coeur balance mais je dirais twilight plutôt lefto ou leftar leftar alors quels sont les gymnastes que tu admires le plus c'est une bonne question petite je regardais énormément les vidéos de alia mustafina sinon nastia lukin aussi ton agré préféré alors à l'entraînement ça reste les bars parce que quand même cette sensation de voler un peu elle est elle est extraordinaire on la retrouve pas forcément sur les autres agrés mais sinon en compétition je dirais le sol parce que c'est quand même la gré il nous arrive le mieux à m'exprimer quel est ton principal défaut tu avais un rituel avant une compétition non pas vraiment j'essaye de bien dormir j'arrive pas trop à manger en général et voilà d'être en forme de pas trop penser à la compète et voilà quel talent que tu n'as pas aimerais tu avoir j'adorerais savoir chanter chanter vraiment c'est mon rêve l'élément que tu aurais adoré savoir faire il y en a tellement mais j'aurais adoré savoir faire full full au sol ça magnifique la meilleure saison alors ma meilleure saison sans hésiter 2018 quand j'étais encore en junior où j'ai pu faire vraiment toutes les compètes je pense possible imaginable dont les championnats d'europe juniors à glasgow ton meilleur souvenir de compétition et ben voilà les championnats d'europe du coup glasgow en 2018 c'était encore junior et ouais meilleure expérience parce que c'était ma première grosse grosse compète et des frissons vraiment du début à la fin de la compète vraiment c'est mon meilleur souvenir un regret alors c'est un peu difficile je pense que je regrette de m'être blessé à la cheville quand même parce que c'est difficile parce que temps en temps on essaye de j'essaye de me dire qu'est ce qui se serait passé s'il n'avait pas eu cette blessure peut-être un peu quand même la cheville déjà eu une panne de réveil pour un entraînement alors pour l'entraînement non mais pour l'école c'est déjà le meilleur souvenir d'entraînement j'arriverai pas à choisir mais je pense que déjà je dirais à l'intep avec l'ambiance qu'on a franchement dans la salle toujours on est là on travaille sérieusement mais il ya toujours de la place pour rigoler pour être joyeux en fait c'est ce qui manque un peu dans la ville de temps en temps et c'est ce qu'on retrouve franchement à l'idée quand tu regardes de ta carrière qu'est ce qui te rend le plus fier déjà je suis partie très tôt de chez moi j'avais 11 ans donc moi qui suis très famille c'était vraiment vraiment compliqué donc je suis fier d'avoir réussi à sauter le pas à être partie et d'avoir réalisé mon rêve de partir en pôle et de représenter l'équipe de france ça fait quand même sept ans j'étais en équipe de france ça faisait sept ans donc voilà je pense que ça c'est ma plus grande pierre la série préférée c'est super dur parce que je suis quelqu'un je regarde un peu de tout comme je peux sur la musique j'écoute un peu de tout j'ai adoré game of thrones j'ai adoré dîner en georgia rien à voir mais pour donner un exemple on te propose de dîner avec une célébrité c'est vrai qui c'est trop dur rien à et ben merci beaucoup spot gym pour cette petite interview décalé ça m'a fait plaisir des bisous